Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon du jour. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le passé récent. Le passé récent est construit à l'aide du verbe venir et de la préposition de. Je tiens à tirer votre attention sur le fait que le verbe venir doit être conjugué au présent. Et le verbe à l'infinitif que vous voulez utiliser donc au passé récent. Prenons quelques exemples. Premier exemple, je viens de partir. Répétez, je viens de partir. Tu viens de rentrer. Répétez, tu viens de rentrer. Il vient de prendre. Répétez, il vient de prendre. Elle vient de parler. Répétez, elle vient de parler. Répétez, nous venons d'arriver. Répétez, nous venons d'arriver. Souvenez-vous qu'avec les verbes qui commencent avec une voyelle comme arriver, vous devrez retirer le E de la préposition de. Vous venez de travailler. Répétez, vous venez de travailler. Ils viennent de manger. Répétez, ils viennent de manger. Répétez, elles viennent de dormir. Répétez, elles viennent de dormir. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon du jour. Et aujourd'hui, nous allons voir le passé composé. Comme son nom l'indique, le passé composé est composé. Ça veut dire qu'il y a deux parties. La première partie, c'est l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Et la deuxième partie, c'est le participe passé que nous allons voir un petit peu plus tard. L'auxiliaire, donc avoir, va être utilisé pour la majorité des verbes. Être sera utilisé pour les verbes réfléchis ou pronominaux qui commencent avec ce. On va également utiliser l'auxiliaire être pour les verbes suivants. Aller, venir, entrer, sortir, arriver, partir, monter, passer, descendre, rester, tomber. Devenir, devenir, naître et mourir. Donc pour ces verbes-là, vous utiliserez l'auxiliaire être. En ce qui concerne le participe passé, pour les verbes du premier groupe qui se terminent en ER, l'idée c'est tout simplement de retirer ce ER et de les remplacer avec un E accent aigu. Et donc vous obtenez parler, phonétiquement c'est exactement la même chose. Donc l'infinitif parler, ER, participe passé, parler, E accent aigu. Pour les verbes du deuxième groupe, les verbes qui se terminent en IR, vous retirez I et R et vous les remplacez avec I. Donc un exemple que nous avons ici, c'est le verbe choisir. Choisir, vous obtenez choisi comme participe passé. Pour les verbes qui se terminent en RE, vous retirez donc RE qui se trouve à la fin du verbe et vous les remplacez avec un U. L'exemple que vous avez ici, c'est le verbe vendre qui vous donnera comme participe passé vendu. Faites attention, il y a malheureusement quelques exceptions en ce qui concerne cette troisième catégorie. On va justement voir les exceptions principales, le verbe donc être bien sûr, qui vous donne été, avoir, qui donnera U, faire, fait, venir, venu, prendre, pris, écrire, écrit, dire, dit, voir, vu, tenir, tenu, mettre, mis, ouvrir, ouvert, naître, né. En ce qui concerne l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être, ils devront être conjugués au présent. Donc si vous avez un petit peu oublié les conjugaisons d'avoir ou d'être au présent, on va les voir ensemble. Pour avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. On va répéter ensemble. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Maintenant, être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. On répète ensemble. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Très bien. Quelques exemples avec l'auxiliaire avoir. J'ai mangé. Tu as fini. Il a écrit. Elle a été. Nous avons eu. Vous avez pris. Ils ont acheté. Elles ont choisi. Répétons ensemble. J'ai mangé. Tu as fini. Il a écrit. Elle a été. Nous avons eu. Vous avez pris. Ils ont acheté. Elles ont choisi. Très bien. Quelques exemples avec l'auxiliaire être maintenant. Je suis arrivé. Tu es parti. Il est venu. Elle est rentrée. Nous sommes restés. Vous êtes tombés. Ils sont descendus. Elles sont allées. J'attire votre attention sur le fait que si vous utilisez l'auxiliaire être, vous devrez accorder le participe passé en fonction du sujet. Si le sujet est donc féminin, vous devrez mettre un E à la fin de votre participe passé. Si le sujet est pluriel, vous mettrez un S. Et si le sujet est féminin pluriel, vous devrez ajouter ES à la fin de votre participe passé. Répétons ensemble. Je suis arrivé. Tu es parti. Il est venu. Elle est rentrée. Nous sommes restés. Vous êtes tombés. Ils sont descendus. Elles sont allées. J'espère que tout était clair pour vous. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée. Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon du jour. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'imparfait. En ce qui concerne l'imparfait, une chose très très importante à bien maîtriser, c'est premièrement le présent du verbe que vous voudrez conjuguer. Et deuxièmement, la forme nous au présent de ce verbe. Prenons un exemple avec un verbe régulier, le verbe parler. Vous obtenez nous parlons au présent. Vous pouvez assez facilement remarquer la terminaison ONS. Donc vous retirez cette terminaison et vous obtenez P-A-R-L, parle. Deuxième exemple, le verbe finir. Nous finissons au présent. Même procédure. Vous retirez le ONS, donc la terminaison. Et vous obtenez FINIS, F-I-N-I-S-S. Troisième exemple, le verbe prendre. Nous prenons au présent. ONS. Vous le retirez et vous obtenez la forme PRUNE. P-R-E-N. Boire. Nous buvons. Même procédure. O-N-S comme terminaison pour nous. Vous retirez cette terminaison et vous obtenez la forme B-U-V-B-U-V. Partir. Nous partons. O-N-S. Terminaison. Vous retirez et vous obtenez la forme PARTE. P-A-R-T. Très bien. En ce qui concerne maintenant les terminaisons, c'est-à-dire la deuxième partie et ce que vous allez ajouter à cette première partie que nous avons vue. Pour JE, la terminaison, c'est A-I-S. Vous la prononcez E. Pour TU, la terminaison, c'est A-I-S également. Vous la prononcez E. Pour IL ou ELLE, la terminaison est A-I-T. Et vous prononcez E également. Pour NOU, la terminaison est I-O-N-S. Et vous prononcez ION. Pour VOUS, la terminaison est I-E-Z. Et vous prononcez IÉ. Pour IL ou ELLE au pluriel, la terminaison est A-I-E-N-T. Et vous la prononcez E. Quelques exemples. Écoutez. Nous écoutons, donc au présent. Vous retirez la terminaison O-N-S. Et vous la combinez avec la terminaison pour JE, un imparfait. Et vous obtenez la forme J'écoutais. Finir. Nous finissons. Tu finissais. Écrire. Nous écrivons. Il écrivait. Boire. Nous buvons. Elle buvait. Prendre. Nous prenons. Nous prenions. Dormir. Nous dormons. Vous dormiez. Lire. Nous lisons. Il lisait. Mettre. Nous mettons. Elle mettait. J'espère que c'était clair. Je vous remercie. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon du jour. Aujourd'hui, nous allons découvrir le plus que parfait. Le plus que parfait est un temps composé. Et donc, vous utiliserez deux éléments. Le premier élément, c'est l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Et le deuxième élément sera le participe passé. En ce qui concerne l'utilisation de l'auxiliaire, souvenez-vous qu'on utilise avoir pour la majorité des verbes. Être sera utilisé pour les verbes réfléchis ou les verbes pronominaux. Donc, les verbes qui commencent avec « se ». Mais également pour les verbes suivants. En ce qui concerne la formation du participe passé, c'est pour les verbes du premier groupe qui se terminent en « er ». Vous devrez tout simplement remplacer « er » par « e » accent aigu. Phonétiquement, vous obtiendrez exactement la même forme puisque dans l'exemple que nous avons ici, c'est le verbe « parler » à l'infinitif et le participe passé que vous obtenez est prononcé « parler ». Pour les verbes du deuxième groupe, les verbes qui se terminent en « ir », vous devrez remplacer « ir » par « i ». L'exemple que nous avons ici, c'est le verbe « choisir ». Le participe passé que vous obtiendrez sera le participe passé « choisi ». En ce qui concerne les verbes qui se terminent par « re », vous devrez remplacer « re » par « u ». L'exemple que nous avons ici est le verbe « vendre ». Vous obtiendrez « vendu ». Je tiens juste à attirer votre attention sur le fait que dans cette dernière rubrique, il y a malheureusement des exceptions. Nous allons découvrir ensemble les exceptions, les principales exceptions. Le verbe « être » qui va nous donner « être », « avoir » qui donnera « u », « faire », « fait », « venir », « venu », « prendre », « pris », « écrire », « écrit », « dire », « dit », « voir », « vu », « tenir ». « Tenir », « tenir », « mettre », « mi », « ouvrir », « ouvert », « naître », « nez ». En ce qui concerne l'auxiliaire que vous utilisez comme premier élément, « avoir » ou « être », souvenez-vous que vous devrez les mettre à l'imparfait. Si vous avez oublié les formes de l'imparfait, d'avoir ou d'être, on va les voir ensemble. En ce qui concerne avoir, « j'avais », « tu avais », « il avait », « nous avions », « vous aviez », « ils avaient ». République expected. Répétons ensemble. J'avais, « j'avais », « tu avais », « il avait », « nous avions », « vous aviez », « ils avaient ». Être maintenant, « j'étais », « tu étais », « il était », « nous étions », « vous étiez », « ils étaient ». Répétons ensemble. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Quelques exemples avec l'auxiliaire avoir. J'avais mangé, tu avais fini, il avait écrit, elle avait été, nous avions eu. Vous aviez pris, ils avaient acheté, elles avaient choisi. Répétons ensemble. J'avais mangé, tu avais fini, il avait écrit, elle avait été, nous avions eu, vous aviez pris, ils avaient acheté, elles avaient choisi. Quelques exemples avec l'auxiliaire être maintenant. J'étais arrivé. Tu étais parti. Il était venu. Elle était rentrée. Nous étions restés. Vous étiez tombé. Ils étaient descendus. Elles étaient allées. Je tiens juste à attirer votre attention sur le fait qu'avec l'auxiliaire être, vous devrez marquer et vous devrez accorder le participe passé en fonction du sujet. Si le sujet est féminin, vous devrez ajouter un E à la fin de votre participe passé. Si le sujet est pluriel, vous devrez ajouter un S. Et si le sujet est féminin pluriel, vous devrez ajouter ES. Répétons ensemble. Merci à tous et bonne journée à vous. Au revoir.